bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 44 sur le cours des ensembles niveau bac 1 séance maths l'année scolaire 2021-2022 soit l'ensemble e qui est égal ensemble des éléments n qui appartient à l'ensemble n tel que n est inférieur ou égal à 20 a résoudre dans p2e l'équation l'ensemble formé par les éléments 8 9 10 11 12 13 inter x est égal à l'ensemble formé par les éléments 9 10 11 b donner trois solutions de cette équation prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de bruyant puis vous allez répondre à ces questions maintenant on corrige notre exercice réponse petit a résolvant résolvant dans p2e c'est-à-dire l'ensemble des parties de e l'équation puis je copie mon équation et je vais l'amener ici vous pouvez remarquer dès le départ que cet ensemble là est inclus dans celui là donc cette équation aura des solutions d'après ce qu'on a vu dans l'exercice je pense soit l'exercice 36 soit l'exercice 37 on a donc je vais noter cette remarque on a 9 l'ensemble formé par les éléments 9 10 11 elle est inclus dans l'ensemble formé par les éléments 8 9 10 11 12 13 voilà on sait on sait que l'équation a inter x ou bien plutôt si c'est que si b est inclus dans a l'équation a inter x est égale à b équivaut à x est égale à b union un certain ensemble c tel que cet ensemble c appartient à p de a bar c'est je pense la 37 on a la démonstration on a la propriété donc on a le droit de l'utiliser on a la démonstration qui est à l'équation a inter x est égale à b équivaut à x est égale à b union un certain ensemble c tel que cet ensemble c appartient à p de a bar a bar c'est le complémentaire de a dans e le complémentaire de a dans e mais ce qu'on dit mais la condition il connaît l'ensemble b il doit être inclus dans a c'est le cas ici donc à l'équation on a des solutions la forme de la solution on dit non il m'aide donc pour notre équation on a x est égale à l'ensemble b b bien sûr c'est l'ensemble formé par les éléments 9 10 11 union c tel que c appartient à p2 du complémentaire de a c'est-à-dire l'ensemble b il n'a formé par les éléments 8 9 10 11 12 voilà voilà parce qu'on a dit le maquin il fait une c'est 12 11 12 13 alors l'ensemble a voilà on a dit l'a bar voilà p 2 2 l'ensemble 8 formé par les éléments 8 9 10 11 12 13 bar ben écoute nous voilà l'ensemble formé par les éléments 0 1 2 3 4 5 6 et 7 union donc les éléments qui ne montrent le tâche donc 14 15 16 17 18 18 19 19 et 20 et 20 et d'abord le complémentaire de A c'est-à-dire A base autrement dit le complémentaire de l'ensemble formé par les éléments 8 9 10 11 12 13 par rapport à l'ensemble E l'ensemble E fait 0 1 2 3 jusqu'à 20 1 et 2 1 1 2 2 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 10, 11 union C tel que C appartient à donc je peux appeler cet ensemble là, parce que je vais dire Pousons par exemple D c'est-à-dire la réunion de ces deux ensembles 0, 1, 2, 3 et je vais le dire je vais le dire D union 14, 15, 16 jusqu'à 20 Donc l'ensemble solution de notre équation c'est l'ensemble formé par la réunion des deux ensembles le premier ensemble c'est 9, 10 c'est l'ensemble formé par les trois éléments 9, 10, 11 union C tel que C est un élément qui appartient à P de D P de D l'ensemble 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 et l'ensemble voilà donc maintenant on va donner trois solutions pour cette équation petit p petit p donnant trois solutions de notre équation donc il suffit de donner trois ensembles qui représentent C le premier ensemble c'est bien sûr c'est une partie de D donc c'est une partie de cet ensemble donc posons par exemple C l'ensemble formé par les deux éléments 0, 1 donc l'ensemble formé par les éléments 9, 10, 11, 0, 1 est une solution est une solution de cette équation maintenant on a une change c'est posons posons l'ensemble C c'est posons l'ensemble C c'est l'ensemble par exemple l'ensemble formé par les les deux éléments 14, 20 donc l'ensemble 9, 10, 11 là 14, 20 est aussi une solution est une solution de cette équation de cette équation le troisième exemple c'est c'est notre par exemple 17, 18 20 a de l'ensemble C il est inclus il est inclus dans P ça fait partie de l'ensemble D donc l'ensemble formé par les éléments 9, 10, 11, 10 maintenant on a trois éléments 9, 10, 11 on a des éléments 17, 18, 20 il appartient il appartient à l'ensemble solution dans notre équation vous voyez c'est un élément de notre ensemble de solutions cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur du collège à très bientôt à très bientôt